bonjour les amis à juste un petit tuto sur conan l'un des pnj de purge combattant donc l'estoré héros inconnus vous pouvez déjà voir qu'il est déjà niveau 9 je le nourris actuellement qu'aux rôtis de cuisses de porc le pnj donc allons voir déjà ce qu'il a pris vous faites qui voyez qu'il est déjà à 27 de force 9 d'agilité 39 de vita 6 de précision et 6 de cran donc il n'a pas d'armure là je vais juste commencer à passer à garder avec l'armure du silence que j'équipe sur le pnj pour que déjà en mettant les bottes il ne prend rien pour le moment c'est normal je vais donc m'équiper des gants donc vous voyez que pour le moment avec les gants il prend 39 plus 2 de vita vous pouvez voir alors si j'enlève les gants pour vous montrer regardez j'enlève les gants je retourne sur lui voyez hop il n'y a plus rien donc j'y remet les gants ensuite j'y mets le pantalon vous pouvez toujours regarder qu'avec le pantalon ça ne lui donne rien ça ne change pas donc j'y mets donc le torse vous pouvez voir nous retourner dessus voyez que déjà avec le torse il prend il a déjà été déjà 27 de force maintenant il en prend plus 3 on voit après il ya les effets qui au dessus après il a les bonus qui peut prendre donc toujours pareil je l'équipe du casque complet bon après il a l'épée de chrome un que c'est la meilleure épée du jeu pour pnj parce que pour joueurs c'est pas la peine voilà vous voyez quand qu'en précision il passe à 6 plus 2 ça c'est l'effet du casque à l'armure du silence voilà donc là j'ai un autre pnj que j'ai équipé d'une armure toute simple la pique de dragon noir le casque de dragon noir donc c'est une armure toute simple et que je vais donc lui enlever son armure et hop il est déjà 50 d'armure ce qui est torse nu mon lit niveau 6 je l'ai un petit peu monté hors vidéo voyez je fais le petit voyez qu'il est à 10 de force déjà 5 d'agilité 6 de vita 38 de précision et 28 et 21 dessus et de survie vous pouvez voir que à côté c'est les pourcentages de croissance qui peut atteindre en force vous imaginez un pnj qui atteint pas loin de 100 de force vous faire un bon pnj pour faire un temps que de façon pnj faudra qu'il soit full force et une bonne partie de vita voyez le moment lui je l'ai pas nourri à grand chose moi je l'ai pas nourri donc je vais le nourrir avec le gruyau amélioré ou miel je sais plus exactement lequel que c'est je vais aller chercher hop vous voir que là j'ai gruyau miel au gruyau amélioré et le gruyau normal je vais donc le nourrir cassu je vais le nourrir donc à ses trois gruyaux ce pnj allons-y vous pouvez même lui mettre si vous lui mettre son arme et qu'il le prenne dans sa main vous la mettez sur vous ensuite vous l'envoyer dans un principal et qu'il a automatiquement dans ses mains donc là je vais passer donc au gruyau normal voilà donc nous cliquons dessus vraiment il n'y a rien qui change juste les effets vous voyez donc là je vais enlever le gruyau hop il me semble que tout à l'heure je n'ai pas vu les effets voyez avec les effets c'est que c'est ce qu'il pourrait prendre voilà donc je vais donc le nourrir je vous ai dit en lui mettant le gruyau miel gruyau amélioré gruyau miel et gruyau normal pour voir ce qu'il va prendre le pnj donc là c'est pareil j'y mets donc l'armure voyez qu'il passe déjà 130 d'armure juste avec les chaussures vous voyez que là pour le moment il n'y a pas de petit carré vert ou de plus ou moins je vais continuer à l'équiper de l'armure là on lui met le pantalon vous voyez que là pour le moment il n'y a rien qui change donc j'y mets les gants pareil voyez que pour le moment il n'y a rien qui change donc j'y mets le torse il n'y a rien qui il n'y a rien qui change donc là je vais l'emmener faire un petit un petit tour ou celui ci regardez celui là je vais l'emmener avec moi il va des tuer quelques quelques petites bestioles qui se promènent pour l'emmener niveau 10 pour vous expliquer les fameux atouts vous pouvez atteindre 10 et 15 pour l'atout qui va prendre donc là on bambi là après ce que vous pouvez faire vous mettez votre pnj ah non pnj il vous suit vous mettez comportement vous mettez tout attaquer et là dès qu'il va trouver un truc il va aller l'attaquer voilà je tue un peu ce qui traîne ici bon dommage ça monte pas très vite bon c'est pas grave on va aller taper le crocodile qui est à côté bon là je vais passer sur le panneau de mine pour mettre le jour conseiller pour embêter très plus simple avant une vidéo quand il fait clair voilà ah non j'ai gelé le temps on devrait être tranquille on va aller chercher le gros lacoste voyez qu'il m'a trouvé il m'a pris en agro vous mettez un coup et vous laissez maintenant faire votre pnj vous montez dans l'arbre votre pnj va le taper tranquillement vous pouvez regarder le combat sinon vous pouvez l'aider si vous voulez voilà je me régène avec la soupe de l'OS je vais quand même aider mon copain benji à défoncer ce crocodile voilà si vous voyez les petits curses le petit carré que j'ai mis c'est que je joue avec le loc quand vous faites oula quand vous faites R3 vous loquez votre cible vous tuez le crocodile avant qu'il vous tue et que le croco il est mort vous regardez votre pnj ah dommage il manque plus grand chose bon regardez hop le pnj va tout attaquer il s'amuse vous pourrez la petite pioche et puis pour ceux qui ne se rappellent plus où se trouve le coffre légendaire pour obtenir une arme légendaire regardez par ce crocodile vous faites le petit tour du rocher qui est dans l'eau de la grosse pierre et son coffre est ici pour voir les coffres faut être absolument au niveau 60 et vous voyez il a gagné la lance de guerre du cercle noir vous voyez qu'il n'a pas en dégâts de santé elle fait ça aucune pénétration d'armure légendaire c'est pas une arme terrible bon c'est toujours pratique après avoir une arme légendaire bon pour vous faire plaisir voilà le pnj lui il défonce tout ce qui troune comme ça vous êtes tranquille bon on va l'aider un petit peu quand même ça va bien qu'il prenne qu'il monte level 10 vous voyez qu'il manque beaucoup pour vous montrer le petit palier on va chercher tout ce qui traîne et on va leur faire la peau normalement il y a des tortues ici voilà on va les défoncer si vous voulez vous envoyez votre pnj vous faites attaquer et votre pnj il va y aller tout seul donc pour envoyer votre pnj vous faites carré et vous l'envoyez où vous voulez voilà et là il va s'éclater bon je crois qu'il y a des crocodiles ou des tortues on en rend le grenier ah un crocodile il est où et on va étaper on va étaper les petites tortues bon c'est quand tu veux bon c'est quand tu veux le pnj là tu prends level 10 bon après ça dépend après ça dépend comment sont réglés si vous jouez sur serveur officiel bah ça ne veut pas régler mais si vous jouez par exemple sur des serveurs privés ça dépend de la vitesse de craft tout la vitesse de ça de mon temps d'xp et tout pour vos pnj moi je joue je sais même plus je crois que ça doit être je crois que ça doit être en 3-5 que j'ai dû mettre mais je sais plus bon je sais que dans le secteur il y a des araignées parce que les araignées c'est pas mal pour xp bon on va défoncer les pnj c'est des autres chemins hop les dafari on n'en parle plus où elles sont c'est ça l'oprix d'araignées quand on en a pas besoin quand on les cherche pas allez nous me faire chier et quand on en a besoin on les trouve pas j'adore Conan on pourrait on aurait péter de la hyène ça fait le même effet pour monter allez dépêche toi et qu'il se réjeune tranquillement donc là c'est sa santé on va regarder un petit peu déjà comme il est 9 donc regardons il est déjà 27 de force plus 3 donc après ça peut jouer avec les atouts qui des fois sont pas mal alors des fois ça dépend parce que des fois les atouts c'est aléatoire c'est un peu chiant quand vous prenez archer pour un combattant de purge après il faut regarder avec les autostats qu'est-ce qu'il a sinon vous pouvez lui mettre une lance en lui mettant une lance ça vous permet de pouvoir attaquer à distance comme un archer mais bon c'est vrai que c'est pas cool quand il prend ça surtout pour un pnj de purge un combattant ah une petite speederman il y a speederman et il y a crocomman allons-y allons les défoncer avec le pnj il a pris level 10 donc là vous faites i et vous voyez ce qu'il a pris un atout qui est déjà pas mal l'atout touche à tout vous voyez il prend plus 1 de vie plus 1 de force plus 1 de précision d'agilité de survie donc vous voyez qu'actuellement en force il est à 29 plus 4 donc je vous laisse faire les petits totaux de calcul donc avec les effets qui est au dessus vous voyez qu'en agilité il a 9 plus 1 donc ça lui fait 10 d'agilité en vita il a 41 plus 3 en vita il peut atteindre jusqu'à 44 de vita en précision vous voyez il a pris pas mal et nourri qu'actuellement qu'au cuisseau de porc donc le premier je ferai un autre vidéo sur d'autres pnj peut-être un t1 t2 t3 t4 ou t5 bon les t5 ce sont des purges et les prochaines vidéos j'essaierai de faire un pnj nourri à la viande viande savoureuse donc celle-ci j'ai trouvé un cadavre on fait de la peau dommage je veux ce que je voulais on va taper le crocodile voilà viande sauvage cuite évidemment enfin vous voyez avec les araignées je fais une petite pièche vous tapez dessus vous pouvez récupérer deux lits short des fois c'est des fois c'est bien des fois ils vous donnent un petit peu de choses les lits short ou de la chitine la chitine c'est bien pour faire pour faire un bouclier en chitine et une tenue en chitine qui est pas mal pour les archers car elle a des bonus un peu partout donc voilà donc si le petit tuto vous a plu n'hésitez pas à me lâcher des petits commentaires et à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt les amis allez bisous je suis à très bientôt je suis à très bientôt